... Merci, bonsoir. Donc, la répétition fait jamais trop de mal et celle-là, vraiment, je ne peux pas ne pas la faire. Et évidemment, on sait combien cette mission doit à Pierre. Et je crois que ce qu'a résumé Manuel, c'est l'opinia traitée et laquelle il a fallu pour réaliser tout ça. Et Pierre a été vraiment le moteur. Alors, ce n'est pas faire injure à mes autres collègues de l'ONERA que de dire, je ne sais pas si le microscope serait fait sans lui. Alors, moi, je veux, évidemment, l'instrument de l'ONERA est au cœur de tout ça. Les motivations scientifiques indispensables. L'agence spatiale, il en faut une, donc le CNES. Et nous, à l'OCEA, d'une certaine manière, on est arrivé, j'aurais presque envie de dire, un peu comme un cheveu sur la soupe, un peu par hasard. Alors, excusez-moi pour un peu faire comprendre comment on est arrivé là. Je vais expliquer des choses que je crois que la plupart d'entre vous ici maîtrisent très bien. C'est le principe de base d'un accéléromètre. Parce que l'ONERA, historiquement, a développé des accéléromètres. Je ne pense pas qu'à l'époque, ils avaient l'idée de tester le principe d'équivalence. Donc, si on prend juste un satellite, on peut séparer, plus ou moins artificiellement, deux types de forces et donc d'accélération que va subir le satellite. Une gravitationnelle et une dite non gravitationnelle. On pense, par exemple, au freinage par l'atmosphère, aux pressions de radiation. Et le point important, c'est que ces forces non gravitationnelles sont, pour vraiment l'essentiel, des forces de surface, via la paroi du satellite. Donc, maintenant, si on considère une masse, qu'on va appeler une masse d'épreuve, qu'on met pour simplifier aussi au centre de masse, elle subit la même accélération de gravité, en tout cas pour le moment. Et, en revanche, elle est protégée des effets non gravitationnels. Donc, si on étudie la dynamique de la masse par rapport au satellite, on va s'apercevoir qu'elle est liée entièrement aux forces d'origine non gravitationnelle. Et l'idée est là, bon, même si, après, évidemment, c'est un peu plus sophistiqué. Et dans le cas des accéléromètres en ERA, comme l'a dit Manuel, il y a un contrôle en position de la masse, donc un inservissement. Mais, à la fin, on mesure quand même ces mesures-là, ces effets-là qu'on mesure avec un accéléromètre. Et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose en dynamique orbitale. Parce que, justement, autant les effets gravitationnels, on sait assez bien les modéliser, puis en plus, c'est beaucoup eux qui nous intéressent. Et les effets non gravitationnels sont beaucoup plus difficiles à modéliser et encore plus difficiles à prédire. En particulier, par exemple, la prédiction des densités atmosphériques est quelque chose de très compliqué. Et donc, c'est ainsi que les accéléromètres en ERA ont été utilisés en dynamique orbitale, donc pour l'émission CHAMP et GRESS, à partir des années 2000. Maintenant, si on prend deux masses à des endroits différents du satellite, cette fois, elles vont mesurer chacune individuellement les forces non gravitationnelles, plus quand même un petit effet de gravité dû au fait qu'elles ne sont pas, par exemple, au centre de masse du satellite. C'est le gradient de gravité, donc rien à voir avec le principe d'équivalence. C'est un effet parfaitement newtonien dû au fait qu'on n'est pas situé à un même endroit d'un champ newtonien, par exemple. Et donc, si on fait la différence de ce que veut on mesurer ces deux masses, avec un instrument parfait, les effets non gravitationnels vont s'éliminer et il va nous rester le gradient de gravité. Et ça, c'est aussi un aspect très intéressant en sciences de la Terre, parce que le moyen de gravité est un moyen très efficace de remonter au modèle de champ de gravité de la Terre, en l'occurrence. Et ça, on a eu la mission Gauthier, qui a embarqué six accéléromètres au NERA, et qui a délivré le champ de gravité global, qui est encore à ce jour le champ avec la meilleure résolution. Alors, le principe d'équivalence dans tout ça, cette fois, les deux masses, au lieu de les séparer, d'avoir un bras de levier qui permet de mesurer des gradients de gravité, on va les centrer au maximum. Du coup, en principe, si ce centrage est parfait, on mesure plus de gradients de gravité, les forces non gravitationnelles sont supposées s'éliminer par différence, avec des instruments parfaits, et donc on mesure normalement zéro. Zéro, sauf si, bien qu'étant à peu près, et même exactement dans cette hypothèse au même endroit, les deux masses ne subissent pas la même accélération de gravité. Et là, je ne vais pas détailler, on reprend ce qu'a expliqué Thibault d'Amour. Et ce qu'on va mesurer par différence, dans ce cas-là, c'est le produit de ce paramètre d'ETVOS, qui est en fait la différence des rapports entre masse grave et masse inertielle pour chacun des corps, multiplié par la gravité au niveau du satellite. Donc, pour microscope, on est aux alentours de 8 mètres par seconde au carré, à l'altitude de microscope, à un bon 700 kilomètres en altitude. Et donc, si on veut, par exemple, mesurer ce paramètre d'ETVOS sans dimension, avec un objectif de 10 moins 15, eh bien, il faut être capable de discriminer des accélérations de 8, 10 moins 15 mètres par seconde au carré. Alors, là, je pense, peut-être que je vous ai un peu convaincus, qu'il y avait un espèce de lien de filiation, une logique, entre la géodésie spatiale, la dynamique orbitale, et le test du principe d'équivalence. C'est un peu comme ça que l'Observatoire de la Côte d'Azur est arrivé dans ce projet. Ça remonte à une longue histoire, avec des coopérations entre Alain Bernard, à l'époque, Anne-Marie Magui également, et François Barlier, qui était au SERGA, qui est devenu plus tard une UMR de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Dans les années... Donc, ils ont mené en particulier l'expérience Cactus, qui a donné énormément de résultats pour la caractérisation des forces non gravitationnelles. Manuel l'a dit, il y a eu ensuite une collaboration, c'est-à-dire qu'à la fois des collègues de l'ONERA et du SERGA, je n'y étais pas encore à cette époque, ont collaboré dans le cadre du projet STEP. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ce qui se passait également, c'est qu'en parallèle, il y avait une forte pression de la communauté sciences de la Terre, à commencer par les oceanographes, pour avoir justement des champs de gravité à très haute résolution. Et le moyen le plus probable pour y arriver était justement la gradiométrie. Et c'est dans ce contexte que, donc en 1994, c'est le début de l'histoire, un petit peu, pour nous, l'ONERA et le CNES sont arrivés au SERGA pour présenter un projet de mission. Alors, je suppose, je suppose, moi j'étais tout, je venais d'être recruté chercheur à l'époque, je suppose que l'idée, c'était pour nos compétences plus en géo, Manuel a cité géostep, qu'en principe d'équivalence. Donc géostep, à la fois, on mesurait le champ de gravité grâce à la gradiométrie, donc avec des accéléromètres bien séparés, et puis en même temps, on avait d'autres accéléromètres avec des masses concentriques pour tester le principe d'équivalence. Donc, ce projet n'a pas été finalement retenu, mais c'était quand même, on en a tiré une première expérience. D'abord, pour moi, c'était le début d'une belle collaboration. Oui, j'ai oublié de dire que je m'en rappelle très bien lors de cette première réunion de 1994, je devais ressembler un peu à la photo où on voyait Manuel à l'époque. Donc, je pose la question naïve, mais justement, c'est exactement ce qu'a dit Thibault, on connaît déjà 10-12, mais pourquoi vraiment on veut faire mieux ? Bon, ils m'ont donné des explications qui n'étaient évidemment pas tout à fait celles, enfin, elles étaient valables, mais pas aussi claires que celles qu'a données Thibault aujourd'hui. Donc, on a tiré des conclusions, des leçons de ce Géostep. Je dirais au moins deux. La première, c'est que, bien que ce soit apparemment très séduisant de vouloir faire de la gradiométrie et un test du principe d'équivalence. Finalement, c'est tout à base d'accéléromètre. Bon, c'était au fond, quand on creusait un peu les choses, c'était quand même difficile. Parfois, il y avait des spécifications qui étaient antinomiques. Et l'autre point, peut-être encore plus important, c'est qu'il est apparu que c'était pour le moins pas raisonnable. D'une certaine manière, le microscope n'était pas raisonnable déjà, mais du coup, Géostep encore moins au niveau de 10, moins 17. Parce qu'on n'avait aucune, on partait de rien en expérience spatiale. Donc, vouloir, dès qu'on écrivait un peu les choses, on s'apercevait que c'était quand même un objectif difficile sans une étape intermédiaire qu'on a maintenant avec le microscope. Et donc, c'est comme ça, Manuel l'a dit, qu'on est reparti. C'était aussi une sorte d'opportunité avec le démarrage de cette filière micro-satellite dite myriade du CNES. Alors, contrairement à ce que laissé supposer Manuel, je ne vais pas trop vous embêter avec des problèmes d'analyse des données qui, en plus, n'ont rien de géniaux, en tout cas, beaucoup moins génial que ce que peut faire l'onérant. Le principe est ultra simple. on a dit, si nos masses sont parfaitement centrées, on mesure essentiellement un terme potentiel de violation du principe d'équivalence, donc le paramètre d'Ethveus multiplié par la gravité au point où sont les instruments. Évidemment, comme les masses ne sont pas parfaitement concentriques, on parle à la louche en dizaines de microns, on a du gradient de gravité et si, en plus, on a de la rotation, on a aussi des accélérations d'inertie. Alors, si on regarde un peu un schéma ici dans l'espace des fréquences, ici, en vert, alors, je crois que à la fois Thibault et Emmanuel ont introduit cette fameuse fréquence à laquelle on cherche le test en pointage inertiel, c'est la fréquence à laquelle le satellite doit défiler la Terre et donc en pointage inertiel, c'est tout simplement la fréquence orbitale. On attend ce signal potentiel à cette fréquence orbitale et ici, ça représente les 8, 10, moins 15 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, en bleu, on a ce que pourrait donner un signal de gradient de gravité dû à des centrages ici, au niveau de 20 microns. Alors, il a une partie dominante au double de la fréquence FEP, on y reviendra tout à l'heure, mais malheureusement, il a aussi une partie à la fréquence FEP égale FHORM dans ce cas-là, qui est supérieure au signal qu'on cherche. Bon, je passe les détails sur le fait que ce rapport est proportionnel à l'excentricité de l'orbite. Disons, l'aspect important, c'est que, par traitement, on peut arriver à corriger ce signal en bleu suffisamment moins bien pour être, disons, sensiblement en dessous de ce signal vert. Mais une grande partie des spécifications sont aussi venues de ça. on peut même faire encore mieux. Maintenant, si en plus, on spin le satellite, on le fait tourner sur lui-même, et là, on a vraiment cette fréquence FEP qui est égale à la somme de la fréquence orbitale et de la fréquence de spin. L'avantage, c'est qu'on décorèle le gradient de gravité d'un signal de violation. Donc, sur le papier, en théorie, on n'aurait à la limite même plus besoin de corriger le gradient de gravité. Donc, finalement, comme je vous l'ai dit, c'est très simple ce qu'on fait. Il suffit de connaître l'orbite et l'attitude. Bon, l'orbite, à la limite, on savait les calculer, mais c'est encore mieux. Le CNES fait ça très bien aussi. Et donc, il fournit à la fois l'orbite et l'attitude. il faut un bon modèle de champ de gravité, mais ça, on a, surtout après une mission comme Goethe. Et puis, il faut inverser le système, mais c'est franchement assez simple, pour estimer ce paramètre d'Etoeus et un peu comme sous-produit, en spiné, en fait, on corrige peu l'effet de violations. Et aussi, pour vérifier la bonne métrologie de l'instrument, on inverse disons deux composantes sur trois de ce qu'on appelle le décentrage en bon français. Donc, la distance entre les masses O1 et O2. Alors, le problème, c'est que, comme l'a dit Emmanuel, on cherche des choses vraiment petites. Donc, pour vous donner une idée, ce décentrage, on veut l'estimer à 0,1 micron ou mieux, c'est la taille d'un gros virus. Et l'accélération, alors, je vais la faire autrement, cette fois, c'est une accélération de 8, 10, moins 15 mètres par seconde au carré. Avec une telle accélération, si vous aviez ça sur votre Ferrari, vous passez de 0 à 100 km à l'heure en 100 millions d'années à peu près. mais je dis des chiffres comme ça parce que, pareil, je n'étais pas dans la métrologie et finalement, on se demande pourquoi on se fixe des limites, pourquoi 10, moins 15, alors que les équations sont très simples. Donc, ça donne une idée. Et donc, ça, ça a donné, mine de rien, sachant qu'on travaille dans un monde qui n'est pas tout à fait parfait. Enfin, même les instruments au NERA ne sont pas parfaits. Même les satellites du CNES ne sont pas parfaits. Ça a donné lieu à pas mal de réflexions pour, c'est un peu du classique dans les missions, mais particulièrement dans celle-là avec une métrologie aussi élevée, à faire tout, enfin, on a tout intégré en fait dans cette mission. À la fois, on a intégré tous les contributeurs, donc instruments, satellites et analyses. Donc là, j'ai mis un espèce de symbole de convolution qui est complètement différent d'un symbole d'addition. Donc, il fallait travailler de façon intégrée dès le départ et on a aussi assez vite intégré tous les aspects, c'est-à-dire modélisation, spécification, quelles configurations on allait avoir pour nos tests, les caractérisations, les sessions d'étalonnage, les méthodes d'alavise, simulation pour vérifier que tout ça, au moins, j'allais dire sur le papier, aussi sur l'ordinateur, tenait le coup. Et à la fin, évidemment, une vérification, un calcul des performances attendues. Donc ça, ça a donné lieu à beaucoup de réunions performances et par rapport à l'inventaire qu'a tenu notre collègue Alain Robert du CNES, sans compter les premières qui n'ont pas vraiment été numérotées, le lancement a eu lieu après 113 réunions. C'est typiquement une réunion mensuelle, donc 11 par an et à peu près 150 spécifications. Et puis, un peu moins d'un an après le lancement, donc le lancement en avril 2016, le temps de faire la recette de tout le système, encore une fois, tout est bouclé, satellites, instruments, asservissement, la compensation de traînée qui a été évoquée. Et il faut aussi apprendre à bien connaître son expérience. Les gens en laboratoire, ils savent ça, ils ne font pas les mesures tout de suite, ils caractérisent d'abord leur expérience. Bon, après une petite année, on a eu ces deux, enfin, on a eu deux différentes sessions. Oui, peut-être ce qu'il faut commenter, c'est que ce qu'on appelle le scénario de mission, c'est en fait une succession de sessions, de mesures, certaines ayant un but vraiment de test, quand il y a EP, ça veut dire un test du principe d'équivalence, et d'autres de calibration, donc d'étalonnage, par exemple, mais il y a aussi des sessions de caractérisation, etc. Et donc, on a eu cette session numéro 176 sur l'instrument REF, celui qui a deux masses identiques, et cette session 218 sur l'instrument EP, on va dire que c'était les premières longues sessions, donc de 120 orbites pour celui-là, un peu moins pour celui-là, avec, disons, toute la précision en volu et les vérifications qu'on avait faites. Alors, je discutais avec Anne-Marie Minguy tout à l'heure, elle disait dans Cactus, par exemple, c'est incroyable le nombre de choses qu'on voyait, des choses auxquelles on n'avait pas pensé au départ, comme par exemple dans les forces de radiation, l'effet de l'excentricité de l'orbite de la Terre autour du Soleil, donc le changement de distance, le changement de l'intensité des pressions de radiation. Dans le microscope, si on regarde dans le détail, Emmanuel l'a dit, on voit beaucoup de craquements, mais j'aurais envie de dire, on ne voit quand même pas grand-chose, on voit essentiellement, en tout cas, macroscopiquement, du bruit. Encore une fois, c'est l'axe des fréquences. Donc ça, c'était la session EP218. en tout cas, à la fréquence FEP, pas de signal apparent en visuel. Et à 2 FEP, une magnifique ray ici, qui était parfaitement attendue, c'est la ray liée au gradient de gravité. Et c'est ça qui nous permet d'inverser et de calculer la distance entre les masses. Donc vous voyez, je vous parlais de la dizaine de microns et on a bien obtenu une précision de 0,1 micron. Et puis, l'inversion, les flèches, c'est le passage de Mac à PC. On a également, bien sûr, l'inversion du paramètre de TOS qu'on cherche. Et ça, c'était le résultat de cet article qui, un peu, finalement, indirectement, nous amène ici ce soir. Et donc, avec juste ces deux premières sessions, surtout une puisque c'est l'instrument EP qui compte, l'instrument REF est là pour vérifier que l'expérience marche bien. Donc on avait tout de suite un facteur 10 sur ce qui s'était fait précédemment, jusqu'à présent. Donc avec, Thibault l'a présenté, un résultat complètement compatible avec 0, c'est-à-dire une absence de violation. Alors ensuite, oui, cette revue est une revue très prestigieuse en physique mais elle impose un format assez contraint qui, d'ailleurs, quand on le lit, est très agréable. Mais quand on l'écrit, c'est frustrant parce que pour décrire, c'est pas qu'on veut décrire 15 ans de travail mais, disons, toute l'instrumentation, toute la chaîne, c'est compliqué. Donc il y a eu un article ensuite plus documenté dans une autre revue en 2019. Donc ces deux papiers sont déjà énormément cités après deux ans ou moins pour le deuxième de publication. Et Thibault l'a évoqué, ça a aussi donné lieu à des contraintes sur certains aspects de la gravitation et de la physique en général. Il est intéressant aussi de dire qu'un autre groupe qui était disons dans un cercle plus large, je ne vais pas donner les détails de la mission microscope qui a répondu en fait à un appel à proposition pour avoir les données assez rapidement, a complètement confirmé ces résultats dans un contexte et surtout avec des méthodes d'analyse assez différentes. Pour conclure, on a des premiers résultats avec un très fort impact d'ores et déjà. Manuel l'a déjà dit, ça c'était le résultat d'une session de mesure pour l'instrument EP. sur cet instrument on en a plus qu'une vingtaine maintenant. Tout ça est en cours d'analyse pour une publication prévue en 2020. Je voulais ressouligner une fois, je l'ai déjà dit, à quel point ça a été aussi évidemment une aventure non seulement humaine mais surtout un partage d'expertise entre alors il n'y en a pas que trois mais c'est vrai qu'on commence à bien se connaître entre le CNES et l'ONERA et l'Observatoire de la Côte d'Azur et évidemment un soutien important à la fois au début et plus vers la fin de la communauté des théoriciens mais aussi à travers le comité scientifique de Microscope. Espérons maintenant que Microscope soit finalement une expérience fondatrice c'est un grand mot mais comme dit Thibault peut-être que la quête n'est pas finie on verra selon les résultats de 2020 et que Microscope aura peut-être des successeurs. Merci. Applaudissements